On vient de voir madame l'incendie, est-ce que c'est une fausse à dames? Oui, non, c'est urgent. Vous avez voulu les pompiers? Non. Non, quoi? Non, je ne les ai pas appelés. Non, vous voulez les pompiers, je les ai. Oui, 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 tout de suite! Minuit 22, dans la nuit du 23 janvier 2014. L'incendie est commencé. C'est la confusion. Les secours tardent. Oui, bonjour, Yvan Charron, je suis retourné, Yvonne. Oui. Par rapport au Havre, vous avez un bonheur de l'incendie? Il y aurait vraiment un peu, finalement, monsieur. J'allais enclencher les nouvelles procédures. Ils ne sont pas capables d'évacuer. Les pompiers volontaires de l'Île-Verte attendent d'être sur les lieux pour demander du renfort. La vieille partie de la résidence du Havre n'a pas de gicleur. La nuit est glaciale et le vent est sans merci. En quelques minutes, tout s'embrase devant les pompiers, souvent impuissants. 32 aînés meurent, la plupart prisonniers sur leur balcon. Jean-Eude Frazer revoit encore en boucle cette scène où il a tenté de sauver sa mère. L'année, l'année n'a pas été facile. Donc, il n'y a pas… presque tous les jours, je pensais à ce qui avait arrivé, puis ce que j'ai fait, puis ce que j'aurais dû faire, puis ces choses-là. Dans les jours qui suivent, les fouilles sont difficiles. Tout est dévasté et les ruines sont couvertes de glace. À ce jour, trois des 32 victimes n'ont d'ailleurs pas encore été formellement identifiées. L'Île-Verte, 1400 personnes, réalisent vite que la vie ne sera plus jamais la même. C'est traumatisant. Je parle des pelus, mais ça ne veut pas dormir. L'enquête publique du coroner Cyril Delage, qui commence en novembre, démontre clairement que le feu a pris naissance dans la cuisine. Le coroner reproche au préposé de nuit, Bruno Bélanger, de n'avoir rien fait pour sauver des résidents. Elle a poussé, mais poussé égale. On lui reproche aussi d'avoir livré des témoignages contradictoires. Plusieurs éléments nous laissent sous l'impression que vous avez vu le feu émaner de la cuisine, que vous avez probablement tenté de l'éteindre, mais que vous refusez, pour une raison ou une autre, de nous le dire. Absolument pas. C'est inexact, cette théorie? C'est inexact. Puis, au cœur du problème, l'intervention des pompiers et leur manque de formation. S'il n'y a pas de coordination, les pompiers deviennent une partie du problème et non la solution. C'est correct? Je vais vous en rappeler? Oui, merci. Québec a donc agi pour les pompiers à temps partiel. Yvan Charon et ses collègues sont retournés sur les bancs d'école. Il va y avoir des formations à la grande vue de la province, garder le gouvernement à la sortie de l'argent pour ça. C'est bien. Plus de gicleurs sont aussi en voie d'être imposés dans les résidences pour personnes âgées. Quant au rapport du coroner, on connaîtra bientôt ses conclusions, mais on se doute déjà que la cause exacte de l'incendie ne sera jamais connue. À l'Île-Verte, 12 mois ont passé et un mémorial a été installé. Gilles Frigon a célébré les funérailles de chacune des victimes, une à une. Je pense qu'on prend plus conscience, tout le monde, de la beauté de la vie, de la grandeur de la vie, de la fragilité de la vie. Un curé et son village unis pour continuer sans jamais oublier. Gilles Frigon a célébré les funérailles de chacune des victimes.